Hi Mina, c'est Kyo-chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour AXGU, et pour ceux qui viennent de voir la scène d'intro, je vous retrouve tout de suite après, puisque cette vidéo sera postée directement à la suite du premier, puisque je vais, comme je l'ai dit, vous lire l'histoire de The World ainsi que son forum, et après on pourra commencer à jouer, donc on se retrouve donc sur The World, mais au lieu de se connecter, on va aller directement sur le site officiel, et je vais passer un petit moment à vous lire tout ceci, voilà, je vais essayer de ne pas être trop longue, s'il faut je ferai deux vidéos pour ne pas que ce soit trop trop long, parce que sinon ça va être indigeste, mais voilà, alors, The World, bienvenue dans The World, The World est un MMORPG, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, auquel jouent de nombreux joueurs à travers le monde, devient un grand aventurier reconnu, gagne le titre d'empereur du Colosseo, participe à des quêtes et explore le monde, tu peux aussi te détendre et admirer les magnifiques paysages, en effet, on a vu que le jeu est juste magnifique et que les décors sont vraiment sublimes, il y a plus d'une façon de jouer à The World et plus d'une voix à emprunter, toi aussi deviens un habitant de The World et vis au gré de tes envies, Technologie, déjà, ça c'est nouveau parce qu'on ne parlait pas du tout de technologie dans la première quadrilogie, Technologie simiée et vapeur, porte du chaos, cet appareil utilise la technologie simiée pour créer une barrière qui empêche les monstres d'envahir la ville, chaque ville dispose d'au moins une porte du chaos que tu dois utiliser pour te téléporter sur un terrain ou dans un donjon, Alchimie vapeur, là vous voyez en plus à quoi ressemble l'alchimie vapeur, Cette machine à alchimie est le fruit des technologies vapeur et simiée, elle sert à transformer n'importe quel objet ou équipement en quelque chose de nouveau, à l'origine elle était conçue pour changer la ferraille en or, mais ses capacités ont été limitées à certains types d'objets, car les spécialistes de l'économie craignaient que cette invention ne produise une crise, tu m'étonnes ! Cette moto inventée par les humains fonctionne grâce à la technologie vapeur, il s'agit d'un article extrêmement coûteux et le simple fait de la conduire rendra jaloux tous ceux qui te verront dessus. Gondole La gondole a toujours navigué sur les canaux de Makanu, autrefois ce moyen de transport était essentiel à la vie de tous les joueurs, mais les progrès technologiques ont changé les choses, maintenant la gondole sert surtout pour les touristes en visite à Makanu. Bah oui. Alors voici donc toute l'histoire, résumé, enfin résumé, divisé en plusieurs chapitres, ça c'est l'histoire entière de The World, on y va ! L'histoire de The World, je nais dans la douleur. Il y a très très longtemps, avant même qu'il n'existe la terre et les cieux, deux frères vivaient dans ce monde. D'un simple regard, l'un pouvait lire le cœur de l'autre, ils étaient comblés. Un monde pour deux frères, deux frères pour un monde. Mais un jour, un accident survint. Le dieu aîné brisa la précieuse épée du dieu cadet. Furieux, celui-ci se vengea. Avec son épée brisée, il trancha la lance que le dieu aîné aimait tant. Elle fut coupée en deux et ce dernier sombra à son tour dans la colère. Par conséquent, l'un brandissant son épée brisée et l'autre maniant sa lance cassée, ils s'affrontèrent en se lançant des regards furieux. La guerre dura sept jours et sept nuits. Le huitième jour, le dieu cadet réalisait la futilité de ce conflit. Alors, il alla voir le dieu aîné pour réclamer une trêve. Mais ce dernier, toujours animé par la colère, en profita pour transpercer la poitrine du dieu cadet qui perdit la vie. Le dernier souffle du dieu cadet forma les cieux et son corps meurtri forma la terre. Le sang jaillit haut dans le ciel et créa le soleil. L'épée se brisa en mille morceaux qui devinrent les lunes et les étoiles. Submergé par la honte, le dieu aîné pleura. Ses larmes tombèrent en pluie sur la terre et donnent hernaissance aux profonds océans. Le monde d'inertie absolue entra alors en activité. Voilà comment est né le monde de The World. Par une guerre entre frères et la mort de l'un d'eux. C'est magnifique, non ? Nouvelle vie. Le dieu aîné pleura la mort du dieu cadet pendant de nombreuses années. Il eut s'habitué à vivre seul et triste. Mais un jour, il en eut assez de la solitude. Il retira l'un de ses yeux et en fit une déesse. Celle-ci regarda le dieu aîné et s'exclava « Vous êtes beaux » et de sa voix, elle emplit le monde de sons. Les deux divinités décidèrent de se donner des noms. Le dieu aîné fut nommé Sol, le dieu de la création. Et l'autre devint Miouline, la déesse des moissons. Ensuite, le dieu aîné créa la terre des morts dans la partie la plus sombre du monde. Il y enferma l'esprit du dieu cadet et le nomma Cernunos, le seigneur des morts. C'est ainsi que toute chose reçut un nom et un but. Sol fit apparaître d'autres dieux et déesses. Miouline leur donna un nom, Sol, un but. Une divinité contrôlait le soleil, une autre les océans. L'une incarnait les fils de trame, l'autre l'énergie du poil. Ainsi, le soleil traversait le ciel, les vagues de l'océan s'abattaient sur les côtes, le métier attissé dévoilait les fils et le poil conservait le feu en son sein. Ensuite, Sol donna naissance aux arbres, aux plantes, aux animaux, aux poissons et aux insectes. Il fut réparti aux quatre coins du globe et chacun trouva un endroit où vivre. Le monde était empli de vie. Les dernières créations de Sol furent les elfes à son image. Il les aimait plus que tout et demanda à l'ensemble des dieux et des créatures de leur donner leur bénédiction. Tous acceptèrent avec joie de bénir les elfes. Résultat, ces derniers étaient plus rapides, plus forts, plus intelligents et plus beaux que toutes les autres créatures dont ils parlaient les langues. Mais Saint-Dunos, le seigneur des morts, refusa de donner sa bénédiction aux elfes. Les ténèbres leur étaient donc inconnues et comme leur cœur était béni de lumière, ils étaient incroyablement innocents. Oui. Les insensés Les dieux confièrent la terre aux elfes, puis créèrent leur propre royaume dans les cieux. Erseltré, la cité de l'aube. C'est ainsi que les elfes dirigeèrent la terre et les dieux les cieux. Je vais y arriver. Pour relier la terre aux cieux, les dieux construisirent la voie céleste. Elles permettraient de transmettre la lumière divine et servaient de chemin pour les divinités qui voulaient descendre sur terre. Le monde était illuminé par la lumière du soleil et des dieux. La vie y prospérait et l'on pensait que la paix y demeurerait pour l'éternité. Mais au fil du temps, les elfes commencèrent à penser que leur pouvoir égalait ceux de leurs créateurs. Ils bâtirent une forteresse volante, Fort Thoth, et s'envolèrent pour le royaume des dieux, où ils imposèrent aux dieux de retraiter comme leurs égaux. Je croyais qu'ils étaient innocents et qu'ils n'avaient pas le cœur ténébreux. C'est bizarre. Furieux, Sol retira aux elfes tout ce qui comptait pour eux. Ils devinrent plus lents, plus faibles et plus laids que toutes les autres créatures. Mjolin se mit à mépriser ces êtres impertinents et leur donna le nom d'humains. Ok, donc les elfes sont devenus des humains. Les méprisés. Certains protestèrent contre le traitement divin que subirent les elfes. Il s'agissait des autres elfes, ceux qui n'avaient pas voulu se révolter contre les dieux. Ils se ruèrent sur la voie céleste, se jetèrent aux pieds des dieux et les implorèrent. « Pourquoi subissons-nous vos recours ? Ce n'est pas nous qui avons resté nos épées contre vous. » Ce à quoi les dieux répondirent. « C'est vrai. » « Mais ce n'est pas le seul péché à avoir été commis. » Les elfes demandèrent alors, « Que voulez-vous dire, ô dieu ? » Ils s'expliquèrent. « Réfléchissez. » « Quand vos frères ont osé brandir leurs épées vers nous, où étiez-vous et que faisiez-vous ? » Les elfes dirent alors, « Nous étions aux hôtels, priant pour vous. » « Nous étions en train de prier pour que ces elfes bêtes et désobéissants subissent vos recolères divines. » Alors les dieux répliquèrent, « N'étiez-vous pas plutôt en train de prier pour que vos vies soient épargnées ? » Les elfes rougirent de honte et ne surent quoi répondre. « Soudain, les dieux affichèrent leur colère. » « Vous êtes encore plus stupides que ces idiots qui ont osé se lever contre nous. » « Vous êtes pire que les humains. » « À partir d'aujourd'hui, vous porterez la marque de vos prétendues innocences et piétés. » À peine le terrible jugement avait-il été prononcé, que tous les elfes présents sur la voie céleste commençèrent à se transformer. Des queues poussèrent derrière eux et leur visage devinrent ceux de bêtes. Quand ils réalisèrent à quel point ils avaient changé, ils hurlèrent de honte et disparurent dans les recoins sombres du monde. D'accord. Eh bien, les dieux sont rancuniers. La race des Crochons Les humains, ayant perdu leur sagesse, provoquèrent des guerres et sommèrent le chaos. Comme ils étaient devenus des êtres pour qui seule la domination importait, ils s'attaquèrent à toutes les autres races. C'est avec tristesse que Saul regardait la terre désolé. Il décida alors d'utiliser la bonté qu'il avait reprise aux elfes pour créer la race des Crochons. Il les envoya à rétablir la paix dans le monde. Mais les dieux craignaient que les Crochons fissent la même erreur que les elfes. Alors ils s'opposèrent à la décision de Saul. Pour le satisfaire, le dieu aîné jeta un sort aux Crochons à qui il annonça, « Écoutez-moi bien, je vous ai jeté un sort. » C'est une malédiction liée à un mot magique. Si ne serait-ce qu'une seule personne sur terre venait à le prononcer, une terrible calamité s'abattrait sur vous tous. C'est un peu sévère quand même, non ? Les Crochons l'implorèrent, « Seigneur Tout-Puissant, comment donc nous assurer que cette calamité n'ait jamais lieu ? » Saul fit un hochement de la tête et prononça ses mots, « Ne primez pas les autres, ne soyez pas froids et ne succombez pas à la jalousie. Ayez un cœur pur et vivez en paix. » Les dieux et les créatures apprirent le mot secret, mais pas les humains. Les divinités satisfaites, les Crochons furent envoyés sur terre. Ils réussirent à mettre un terme aux violences des humains et ce, sans verser la moindre goutte de sang. Plus qu'heureux du résultat, les dieux créèrent la magie et donnèrent ce pouvoir aux Crochons qui, malgré tout, ne commirent pas le péché de fierté. Ça va pas durer. Le banquet de la conspiration Tous aimaient les Crochons, sauf les humains, qui éprouvaient une amère jalousie. Cette jalousie venait du fait que la splendeur des Crochons leur avait appartenu autrefois. Ils se mirent donc à la recherche des faiblesses des Crochons et découvrirent l'existence de la malédiction que leur avait infligée seule. Les humains furent plus que ravis et essayaient de trouver le fameux mot. Même le singe, pourtant particulièrement bavard, refusa de leur révéler. Ils eurent alors une idée. Ils organisèrent un banquet et invitèrent tous les dieux et toutes les créatures dans le but d'altérer leurs esprits en les faisant boire. Tous les invités furent intoxiqués les uns après les autres. A la fin, il ne restait que le serpent, le plus résistant des buveurs. Il refusait catégoriquement de dire le mot, alors les humains le firent boire la plus forte de toutes les boissons. Comme il s'étendait, le serpent devint saoul et révéla le mot secret aux humains. Ces derniers se réjouirent de leur victoire et s'empressèrent de le prononcer. En un instant, les cochons perdirent leur intelligence et devinrent incapables de se tenir debout. Les humains leur donnèrent le nom de Pouchiboko et firent d'eux leurs bêtes de somme. Ils purent alors reprendre leur guerre contre les autres races. Pour avoir révélé le mot secret, le serpent fut condamné à ramper sur son ventre à tout jamais. Encore une fois, c'est cruel parce que... Un seul mot et toute une race est condamnée à devenir des bêtes de somme et les humains redeviennent des gros enfoirés. La voix du mal A cause de ce qu'avaient fait les hommes, les dieux étaient désespérés. Ils créèrent un grand portail, le Mourigou Barrow, pour bloquer l'entrée terrestre de la voie céleste, afin que personne ne puisse accéder aux cieux. Mais la lumière des dieux ne pouvait plus illuminer la terre. Sans cette protection divine, le monde sombra dans la décadence et commença à être corrompu par une énergie sombre appelée l'ombre. Subissant sa vie l'influence, la terre fut envahie par des monstres et des démons. Cette sécrète des ténèbres errait partout et tuait tous les survivants qu'elle croisait. De nombreuses espèces disparurent, victimes de leur brutalité impitoyable. Même les humains subirent les attaques de ces monstres. Ils érigèrent des barrières autour des grandes villes et s'y réfugièrent. Ils combattirent les démons, mais perdirent bataille après bataille. Une par une, les villes étaient isolées des autres, puis leurs barrières détruites. Au final, seulement cinq villes subsistèrent. La déesse Aurora. Le sauveur de l'humanité fut un jeune apprenti magicien. Il se recueillit dans le temple de l'arche Kell et pria les dieux au prix de sa vie. Il invoqua six grands esprits et deux déesses. Vulcain, l'esprit du feu. Merov, l'esprit de l'eau. Krake, l'esprit des forêts. Yarskin, l'esprit de la terre. Lasseor, l'esprit de la foudre. Wirnek, l'esprit des ténèbres. Anu, la déesse étoile. Et Aurora, la déesse de la lumière. La terre fut à nouveau bénie par la lumière des dieux. Et la menace de l'ombre fut contenue. La paix était revenue et les humains purent prospérer. Mais cela ne durera pas longtemps. Peu après la victoire contre l'incarnation des ténèbres, ils se mirent à se battre entre eux. Bah oui, les humains ne savent faire que ça. Les huit dieux et déesses étaient restés sur terre après avoir enfermé l'ombre. Hélas, la folie et la misère des hommes provoquèrent la colère chez certains. Le regret chez d'autres. Les divinités finirent donc par s'en aller. Sauf Aurora. Craignant que la lumière des cieux ne disparaisse encore une fois, les humains infligèrent huit malédictions à la déesse et l'enfermèrent dans la cathédrale de Hulgrance. Une cathédrale qu'on connaît bien. La bataille contre les dieux. Quand les dieux apprirent qu'Aurora avait été enfermée, ils furent si furieux qu'ils décidèrent d'anéantir l'humanité. Mais les hommes avaient bien l'intention de résister. Ils utilisèrent leur pouvoir magique pour mettre au point une arme qu'ils pourraient utiliser contre leurs ennemis. C'est ainsi que commença la guerre entre les humains et les dieux. Mais les humains n'avaient aucune chance contre les dieux. La cité aérienne de Forthouse s'écrasa sur la cité des montagnes de Don L'Oréac et la cité culturelle de Carmina Gadelica fut détruite par le dieu de la foudre au temps de nombreuses vies. En dernier recours, les humains s'approprièrent le pouvoir d'Aurora et en firent une magie qu'ils utilisèrent contre les cieux. Le monde des dieux fut ravagé par les flammes. Ces derniers fuirent ou brûlèrent avant de tomber sur la terre et d'y mourir. Les pertes humaines furent très lourdes. La cité relique Liaphael, où la magie de la déesse avait été utilisée, fut réduite en sang et provoqua la mort de nombreux magiciens talentueux. C'est ainsi que prit fin l'ère des dieux. La renaissance des dieux Tous les habitants des cieux avaient disparu, sauf un qui vivait sur terre. Il s'agissait du dieu de la loi, Falseth, qui surveillait le portail bloquant l'accès à la voie céleste. Les humains avaient remporté la guerre contre les dieux. Maintenant, ils voulaient leur sagesse et leur pouvoir. Alors, ils s'en rendirent à Morigou Barrow et demandèrent à Falseth de les laisser entrer dans le royaume des cieux. Ce dernier refusa. D'abord, les humains pointèrent leurs armes vers Falseth et formulèrent à nouveau leur requête. Voici ce que leur répondit le dieu. « Faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez rien contre moi. » Ni une ni deux, ils attaquèrent Falseth de toutes les façons possibles, mais ils ne parvirent même pas à les gratiner. Quand ils comprirent que la force brute ne servait à rien, ils essayaient de le foudroyer avec des présents. Falseth regarda les offrandes, puis se moqua. « Vous pouvez m'offrir une montagne de cadeaux. J'en ferai une deux fois plus grande en un instant. » Il n'a même pas fini sa phrase. « Qu'une montagne de présents encore plus fournies que celle des humains apparirent devant leurs yeux ébahis. » Quand ils comprirent que la force brute et la flatterie ne servaient à rien, ils se mirent à genoux et suppliaient le dieu d'une voix pathétique. « Si quelque chose de plus dangereux que l'ombre venait à apparaître, nous disparaîtrions. » « Mais avec la sagesse de le pouvoir qui se trouve au-delà de ce portail, nous pourrions nous protéger et s'assurions de nous battre entre nous. » « S'il vous plaît, ouvrez le portail. » Falseth rit et répliqua. « N'avez-vous brandi d'épées et de boucliers pour tuer les dieux ? » « Vous payez pour vos péchés. » Les humains protestèrent. « Alors nous aurions dû laisser les dieux nous exterminer ? » Le gardien secoua la tête et répondit. « Avant tout, rappelez-vous les péchés que vous avez commis. » « N'est-il pas juste que les pécheurs soient jugés ? » Les humains ne pouvaient rien dire pour leur défense. Falseth ajouta. « Mais tout être a le droit de se repentir. » « Humain, enfant du péché, si vous désirez voir s'ouvrir ses portes, alors ramenez les dieux perdus. » « Naissant du dogme des croyants, ils regarderont leur grandeur. » « Ce sont de vrais dieux, j'ouvrirai ses portes. » « Ramenez ce qui a été perdu. » « Et c'est à cette seule condition que vous serez pardonnés. » « Les machines à tisser ne donnaient plus de fil, les poils plus de chaleur. » « C'était aux humains à s'en occuper. » Malgré toutes ces corvées, il ne cessait de se battre entre eux. Rapidement, ils inventèrent divers types d'outils magiques pour améliorer leurs conditions de vie. Dix ans après la Grande Guerre contre les dieux, un chercheur se rendit dans les ruines de Fort-Sauve. Les gens évitaient ces ruines, ainsi que celles de Lyaphael, de Carmina Gadelica et de Don Lauriac, car ils craignaient qu'elles fussent hantées par les esprits des dieux et déesses défuntes. Cette superstition a été renforcée par le fait que la plupart des explorateurs n'étaient jamais revenus de ces lieux. Cependant, ce chercheur revint bel et bien des ruines. Il rapporta avec lui une créature qui avait un corps humain, une tête et une queue animale. C'était une bête. Les hommes et les bêtes Au début, les humains et les bêtes s'entendaient bien. Mais alors que ces dernières vénéraient la nature et aimaient vivre à l'ancienne, les humains cherchaient l'innovation avant tout. Les bêtes furent les premières à rencontrer les chimchins. Elles perçurent dans ces petites créatures la lumière des dieux et décidèrent de les vénérer pour cela. Mais les humains capturèrent les chimchins pour mener des expériences sur elles. Ils découvrirent comment extraire leur énergie, les exploitèrent pour inventer les machines à vapeur. Les bêtes étaient contre un tel traitement, mais les humains n'en avaient cure. Ils utilisèrent de plus en plus la technologie vapeur, au détriment de la magie, considérée comme antique et obsolète. Les bêtes continuaient à vénérer la magie, tout en rejetant la technologie vapeur. Les humains riaient d'eux pour leur entêtement et leur étroitesse d'esprit, et elles les haissaient pour leur folie. Étroitesse d'esprit, je crois que ça vient des deux camps, là, personnellement. Finalement, les bêtes décidèrent que ces imbéciles d'hommes ne pouvaient pas entreprendre la renaissance des dieux seuls. Déterminées à participer au processus, elles obtèrent l'approbation de Folsette. Ce fut intolérable pour les humains, qui considéraient que la renaissance des dieux n'était que de leur ressort à eux. La haine entre les deux camps s'intensifia et la guerre finit par éclater. Les humains rassemblèrent leurs troupes et leurs armes vapeur, mais leur production d'armes tirait la patte. Les emparés, ils bâtirent la grande usine de Brek et Pona, mais ce n'est toujours pas suffisant pour fabriquer assez d'armes. Les bêtes étaient fortes, surtout en tant que mages, mais elles n'étaient pas nombreuses. Elles étaient incapables de constituer une armée suffisamment grande. Les humains étaient plus faibles, mais en grand nombre. Les bêtes étaient plus fortes, mais peu nombreuses. Et la guerre dura. Trois d'Aume Au bout de longues années de conflit, les deux camps étaient épuisés. Ni l'un ni l'autre n'avaient pu porter un coup décisif à son ennemi pour mettre un terme aux batailles sanglantes et incessantes. Au beau milieu de ce cycle sans fin, une nouvelle faction apparut. Elle était composée de bêtes et d'humains qui cherchaient à obtenir la vraie puissance à tout prix. Cette faction exploitait la technologie simiée que les humains raillaient et la technologie vapeur haïe par les bêtes. Les deux camps craignaient que cette nouvelle faction ne s'ajoute à la guerre. Chacun envoya des émissaires chez l'autre pour discuter d'un cessez-le-feu. Au début, les deux races étaient hésitantes, mais elles finirent par reconnaître que les combats causaient de véritables désastres. C'est ainsi que la guerre entre les deux races prit fin, mais les tensions demeurèrent. Les bêtes avaient toujours la ferme intention de contribuer à la renaissance des dieux, et la nouvelle faction annonça elle aussi sa participation dans le processus. Les humains promouvaient la technologie vapeur et l'innovation. Les bêtes étaient attachées à la technologie simiée et aux traditions, et la nouvelle faction pourchevait sa quête de la puissance. Ils menèrent une guerre silencieuse sans démonstration de force. Il n'y eut aucun vainqueur, puisqu'aucun dieu ne l'acquit. Le conflit à trois facettes continua, et avec le temps, les factions se trouvèrent des noms. Arvac, les innovateurs, Ogmios, les conservateurs, et Totates, les poursuivants. De nos jours, la guerre n'est toujours pas terminée. Elle continue de conduire le monde vers sa destruction, lentement, mais sûrement. Et voilà donc pour l'histoire entière de The World, ce qui est quand même pas mal, ça donne quand même un cachet au MMORPG. Et donc on va s'attaquer aux races. Voilà, donc pour les personnages jouables, on a les humains et les bêtes. Alors, les humains. Une ancienne race, ils seraient les vrais descendants des elfes. Les humains ont tendance à regarder les bêtes de haut, à cause de leur mentalité primitive et de leur technologie. L'animosité entre les deux races a été la source de violents combats dans le passé. Tous les humains ont des capacités, paramètres, dans la moyenne, et aucune tâche ne leur est inaccessible. Ils savent s'adapter à toutes les situations, et peuvent gérer tous les problèmes qui se présentent à eux. Ah, ils sont mignons ! Les bêtes. Les créatures de la race des bêtes ont le corps d'un humain, et la tête est la queue d'un animal. Ils s'accordent beaucoup d'importance à la technologie et la culture des temps anciens, et se montrent aussi à l'innovation. De ce fait, la technologie vapeur n'est pas présente dans leur ville. Il existe trois tribus de bêtes. On les distingue grâce à leur apparence et leur capacité. Bien que sur certains points, les bêtes possèdent des capacités et des compétences incroyables, elles ont leur faiblesse. Des combattants féroces se battent aux côtés des membres de leur tribu pour surmonter leurs points faibles. Et donc là, vous voyez qu'on nous ramène au chapitre de l'histoire. Alors, les tribus. Les bêtes sont réparties dans les trois tribus suivantes. La tribu des ya. La tribu des ya sont plutôt imposantes. Bien que leurs corps durs comme l'acier leur permettent de résister aux dégâts physiques, ils ne sont pas bons magiciens. Ils sont extrêmement vulnérables aux attaques magiques. La tribu des laits. Les bêtes de la tribu des laits ont des corps aux proportions proches de ceux des hommes. Ils ont les meilleurs réflexes et sont les plus rapides. Tout comme les humains, ils ont des capacités physiques et magiques dans la moyenne, mais ils sont moins résistants. Oh, les mignonnes. La tribu des tues. Les bêtes de la tribu des tues sont les plus petites. Elles sont très sages et possèdent de grands pouvoirs magiques. Très sensibles, leurs corps sont particulièrement fragiles et ils craignent beaucoup des attaques physiques. C'est logique. Alors, les personnages non jouables. Donc là, il y a quand même pas mal de trucs encore. Alors, dieux et déesses. Les dieux et déesses ont créé et dirigé le monde il y a très longtemps. La plupart de ces divinités fut décimée dans le passé. L'existence de seulement deux d'entre elles a été confirmée à ce jour. Dieux survivants. Folset, le dieu de la loi. Folset garde Morigou Barrow qui bloque l'accès à la voie céleste. On raconte que seuls ceux qui en sont dignes peuvent ouvrir les portes et fouler la terre des dieux. Herceltré, la cité de l'Aube. Voilà, donc là, on nous renvoie à la renaissance des dieux. Et Sarnunos, le seigneur des morts. Sarnunos fut vaincu par son grand frère Sol, le lieu de la création, avant d'être enfermé dans le royaume des morts. Refusant d'accepter sa mort, il ordonna à son frère de le ramener parmi les vivants à sept reprises. Mais Sol refusa à chaque fois. Furieux, Sarnunos leva son armée de morts et la dirigea contre Herceltré, la cité de l'Aube, pour faire ses sols à réinsérer son âme dans son corps. Mais quand il essaie de traverser le lac du monde des morts, Indioglu-Log, les racines de l'arbre blanc géant, Laggu, vinrent lui bloquer le passage. Sarnunos furent contraints de retenir le royaume des morts. Oui, désolé, mais ce monde a des noms de lieux. On raconte qu'il a toujours l'intention de rejoindre le monde des vivants pour le conquérir. Les monstres seraient ses sbires. Il est trop beau au dessin. Vital Vista Les Vital Vista sont des machines humanoïdes créées grâce à la technologie vapeur. Ils servent de domestique aux humains. Ils font preuve d'une grande hétérité et peuvent utiliser des appareils complexes que même les humains ont du mal à faire fonctionner. De plus, ils ont une conscience d'eux-mêmes proche de celle d'un enfant et disposent d'une capacité de jugement. Depuis peu, certains Vital Vista ont acquis une conscience d'eux-mêmes presque équivalente à celle d'un homme adulte. Ils ont commencé à s'auto-gérer et à ne plus suivre les ordres de leur maître. Certains vivent dans des villes en indépendance et ont un emploi. Les humains craignaient de plus en plus que les Vital Vista finissent par se retourner contre eux. En gros, c'est les robots humanoïdes d'intelligence artificielle qui dépassent l'humain. Les Crochons Les Crochons sont célèbres pour leur chapeau triangulaire et leur manière de s'exprimer. Le dieu de la création seul leur a jeté une malédiction qui les a transformés en Pouchibongon. Les humains en ont alors fait leur bête de somme. Néanmoins, ils ont retrouvé leur forme originelle quand les hommes ont vaincu les dieux. Pour leur nature paisible et leur excellente capacité d'expression, on leur donne souvent les postes de responsabilité dans les grandes compagnies ou auprès des personnalités les plus éminentes. Donc en gros dans le jeu, c'est eux qui vont être les mascottes des guildes en fait. C'est eux qui vont gérer les guildes. Les Chim-Chim Les Chim-Chim sont les seules créatures capables de produire les sphères Chim, le matériau brut de la technologie vapeur. La plupart des Chim-Chim sont très timides et ont tendance à fuir quand ils rencontrent d'autres races. Mais certains sont plutôt agressifs et n'hésitent pas à attaquer ceux qui croisent leur chemin. D'accord ? Les Elfes Les Elfes sont une race éteinte depuis longtemps. On raconte qu'ils seraient les ancêtres des humains et des bêtes. D'accord, c'est clair et net. Esprits Les Esprits sont des petites fées qui peuplent les ruisseaux et les forêts. Les sorts magiques puisent dans leurs pouvoirs. Ok, on n'en sait pas plus. Ok, donc là c'est bon. Alors les factions Dans The World, trois factions se font face. Arvak, composé d'humains Ogmios, composé de bêtes Et Teutathès, composé à la fois d'humains et de bêtes. Ces trois groupes s'affrontent ou coopèrent avec l'un ou l'autre dans une guerre tripartite. Arvak, les Innovateurs Les membres d'Arvak sont en vaveur de la technologie vapeur et de l'innovation. Le symbole de leur faction est celui d'un soleil rayonnant. Ils sont insé dans la cité éternelle de Makanu et la cité double de Brekepona. Leur chef s'appelle Ishmael. Tiens donc, ça en rappelle vraiment quelque chose. Ils sont les ennemis directs de Ogmios et échangent des technologies vapeur avec Teutathès qui, en retour, les aident pour la production d'armes. Ogmios, les conservateurs Les partisans d'Ogmios sont des bêtes aux idéaux conservateurs qui exploitent la technologie simi. Leur symbole est un grand portail avec un cercle magique. Ils sont insédiés dans la cité céleste de Doldona. Leur chef, Pipoupapou, est une femme de la tribu d'Ethu. Les Ogmios sont les ennemis directs de Arvak et échangent des technologies simiées avec Teutathès qui, en retour, leur fournissent de la main d'oeuvre. Oh, elle est trop belle ! Les forces de Teutathès, composées à la fois d'humains et de bêtes, sont animées par la quête de la puissance. Leur symbole est un lion rugissant avec un bâton. Ils sont installés dans la cité belligérante Lumina Clos et leur chef est un jeune homme répondant au nom d'Al-Aziv. Ils produisent des armes pour les Arvak, qui leur donnent en échange la technologie vapeur, et accordent du soutien militaire aux Ogmios contre leur technologie simiée. Classe ! Aventuriers Les Aventuriers sont une unité de mercenaires de Teutathès. La majorité des Aventuriers travaillent au sein des guildes, des groupes qui mènent des guerres à petite échelle. Les Aventuriers des guildes sont autorisés à utiliser l'espace à t'accueil ou conduire des motos. En échange, ils promettent de soutenir Teutathès. De plus, les guildes qui contribuent grandement au succès de Teutathès sont autorisés à utiliser l'un des trois châteaux de la faction. Certains Aventuriers espèrent se retrouver à la tête de Teutathès pour prendre en charge la renaissance des dieux. On parle toujours de faire renaître les dieux. Menace Les monstres sont contrôlés par l'ombre et rôdent hors des villes sources. Quand les six grands esprits et les deux déesses ont vaincu l'ombre, la majeure partie des monstres ont disparu. Mais ils ont commencé à regagner en puissance quand les humains sont venus à bout des dieux. Oui, ça c'est tout ce qui est classe, je suppose. Ah non, c'est les menaces. Alors, les ogres Gobelins en herbe Les gobelins en herbe viennent tout juste de commencer leur mission. Ils n'ont pas suivi un long entraînement et sont incapables de se protéger contre les attaques ennemies. Donc en gros, c'est le bestiaire. Leurs capacités physiques sont plus faibles que celles des guerriers vétérans, ce qui les rend faciles à vaincre. Mais ce sont quand même des combattants. Ils peuvent aisément venir à bout d'un aventurier s'ils se mettent à plusieurs sur lui. Géants armés Les géants armés sont des monstres équipés de grands canons sur les bras. Étant aveugles, leur ouïe est particulièrement développé. Ils peuvent entendre le moindre son émis par leur cible. Bien qu'ils soient grands, ils sont agiles et capables de sauter pour tirer sur une zone étendue. Donc voilà, quand je vous disais que certains allaient être durs à choper par derrière, lui par exemple, il va être chiant à choper par derrière, vu qu'il a une ouïe extrêmement fine. Démon Horreur angélique Alors je ne sais pas s'il est moche ou s'il est beau, puisque c'est une horreur mais c'est un ange. Un grand monstre appartenant au type démon. Sur son visage, il n'y a pas d'œil, pas d'oreille et pas de nez. Seulement une grande gueule. Il attaque en balançant ses bras massifs. Un monstre de bas niveau appartenant à l'espèce démon, bien que le grand anneau de lumière qui flotte derrière lui, suggère qu'autrefois il aurait pu être une créature divine. Mais pour quelle raison serait-elle devenu un démon ? Des experts enquêtent sur la question. Monstre marin Le poisson lance Ce qui a donné son nom au poisson lance, c'est la longue corne qui émerge sur son front et le fait qu'il donne l'impression de nager quand il glisse dans les airs. Sa corne élastique et sa peau sont des matériaux de choix pour l'alchimie. Certains aventuriers ne les chassent que dans cette optique. Sur naturel Jongleur Fak Le jongleur Fak, né dans l'esprit d'un soldat décédé, prend le contrôle d'une épée à un moment donné sur le champ de bataille. Étant à l'origine un objet inanimé, certains spécialistes ne le considèrent pas comme un monstre. On pense que l'âme du défunt ne réalise pas qu'il est mort et reste parmi les vivants jusqu'à la destruction de l'épée qui l'habite. On raconte aussi qu'il aspire l'âme de ceux qui tombent sous les coups de sa lame. C'est pour ces raisons que même les aventuriers aguerris évitent d'affronter ce genre de monstre. Clairement le genre de truc qu'on retrouve dans le folklore asiatique. Aviaire Cerf de corbeau Les cerfs de corbeau sont des monstres qui ressentent à des oiseaux. Leur bec est divisé en quatre et ils n'ont qu'une sale patte. Bien qu'ils aient trois yeux sur le côté, ils souffrent d'une mauvaise vue. D'ordinaire, ils se nourrissent dans les carcasses de grands monstres, mais des groupes de cerfs de corbeau peuvent s'attaquer à d'autres proies pendant la saison des amours. Plante Arbre déformé Arbre mojo L'arbre déformé est un monstre gigantesque qui ressemble à une souche d'arbre. Il possède un grand visage sur le côté et on raconte qu'il communiquerait en affichant des expressions. Sa bouche ne sert qu'aux expressions faciales. Il n'est incapable de parler. Tout est bon dans l'arbre déformé. Ses branches, ses feuilles et son tronc servent de matériel pour l'alchimie. Un joueur seul aura du mal à le vaincre. Il vaut mieux l'affronter en groupe. Bête démoniaque Crovaque Les crovaques sont des monstres aux dents énormes et à l'apparence de chiens. Pour moi c'est plus un lion qu'un chien mais bon. Ce sont des chiens errants qui ont été abandonnés par leur maître avant d'être transformés en monstres par l'ombre. Ils nourrissent une profonde haine envers l'humain. Leur apparence souligne la puissance de leur attaque physique, mais ils sont également capables d'utiliser la magie grâce aux talismans accrochés à leur crinière. Récemment, un aventurier a découvert que ces talismans n'avaient pas été créés par l'ombre. Ce serait un individu qui les aurait attachés intentionnellement. Personne ne connaît l'identité du responsable, mais Ogmios et de la thèse mènent l'enquête. Pardon. Bête mécanique Armure vapeur Les armures vapeur sont des armes magiques abandonnées par leur utilisateur après la guerre entre les humains et les bêtes. L'ombre les a transformés en monstres. Quand elles attaquent, elles n'éprouvent pas la moindre émotion. Par conséquent, ces choses font partie des monstres les plus détestibles des aventuriers. Ogmios n'a cessé de demander à Arvac d'assumer sa responsabilité vis-à-vis des armures vapeurs. Mais la faction des humains est toujours restée évasive, ce qu'on tente de dire qu'elle se penchait sur la question. Désolé, je lis de plus en plus vite, mais j'espère que vous comprenez ce que je dis. Dragon Hippocampe blindé L'hippocampe blindé tient son nom de sa ressemblance avec le cheval des mers. Avant, c'était une petite créature qui vivait dans l'océan, mais après avoir été infecté par l'énergie de l'ombre, il est devenu bien plus grand et s'est mis à vivre sur la terre. Certains aventuriers lui donnent le nom de lancé de feu. En effet, ce monstre peut lancer de puissantes flammes avec l'orbe dissimulée dans la cavité de son ventre et effectuer de rapides attaques perçantes grâce à son exosquelette en forme de lance. Crustacé Le découpe rubi Le découpe rubi est un crabe géant au visage humain. On dit que même les chats évitent de s'approcher de la carcasse de ce monstre à cause de sa laideur, son odeur putride et son goût qui évoque la pourriture. Certes, sa carapace est un excellent matériau pour l'alchimie, mais beaucoup d'aventuriers préfèrent ne pas s'approcher de lui à cause de l'odeur plus silencielle. Sentie Le sentie a beau ressembler à un rhinocéros, c'est en fait une tortue qui a été transformée en monstre par l'ombre. Sa tête, protégée par une carapace très solide, peut pulvériser un arbre ou un rocher d'un seul coup. D'ordinaire, les senties sont plutôt dociles, mais quand ils sont agressés, ils n'hésitent pas à contre-attaquer et à tout ravager. Les guerriers en armure légère et les clercs ont tout intérêt à se tenir éroniés d'un sentie furieux. Et on est bon. Et enfin, les classes. Quand vous créez votre personnage, vous pouvez choisir sa classe. Vous ne pouvez pas changer la classe du personnage par la suite. Donc là, on va retrouver des classes qu'on a vues dans la première quadrilogie, ainsi que des nouvelles. Déjà, les lames jumelles, qu'on connaissait, qui étaient les twin blés, tout simplement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les lames jumelles sont très agiles et attaquent avec deux épées. La rapidité des coups ne laisse pas le temps aux ennemis de croire attaquer. Alors, le manieur de lames, qui donc était le bled master. Un manieur de lames se bat avec une épée qui ressemble à un katana. Toutes les classes de guerriers découleraient de celle-ci. Ses capacités sont moyennes, mais il peut s'adapter à de nombreuses situations. Le grand exécuteur, qui donc lui est un heavy blade, donc les grandes épées. Le spécialiste du grand exécuteur, c'est les épées géantes. Chaque coup porté par l'une de ses armes inflige d'énormes dégâts et peut couper un ennemi en deux. Le noble lancier, qui donc est un... C'était un... Merde. C'était comment dans la revière quadrille de J ? Je ne sais plus, c'est pas grave. Le noble lancier manie une lance géante. C'est la classe ayant la meilleure capacité de perforation. Sa dépense est très élevée par rapport aux autres classes, mais il est plus sensible à la magie. Le guerrier tribal, donc ça c'est une nouvelle classe justement. Le guerrier tribal se bat avec ses propres points. Son agilité rivalise avec celle des lames jumelles et il a une grande quantité de PV. Néanmoins, comme sa défense est basse, il est nécessaire de garder un oeil sur lui pendant les combats. Le faucheur précis, encore une nouvelle classe. Le faucheur précis manie une fauche géante. Sa spécialité, ce sont les attaques destinées à tenir à l'écart plusieurs ennemis à la fois. Mais elles sont inefficaces à distance. L'artilleur vapeur, encore une nouvelle classe. L'artilleur vapeur utilise des armes à feu vapeur développées par les humains. Il est très efficace à distance, mais redoute les affrontements à courte portée. Heureusement, ces puissantes armes peuvent maintenir la plupart des ennemis à distance. Et là on a le rebelle expert, qui donc est la classe de ACO, donc de notre joueur. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi on a vu qu'il avait plusieurs armes. Le rebelle expert peut utiliser différents types d'armes et de magie. Par contre, il doit apprendre à manier chaque arme séparément, et cela demande du temps. Il s'agit d'une classe extrêmement polyvalente, si l'on prend la peine d'entraîner son personnage. Voilà, donc littéralement ACO pourra utiliser plusieurs armes. Parce que si vous avez suivi ce qu'il disait, c'est un rebelle expert. Alors le clair des moissons, là il faut savoir que c'est entre guillemets une nouvelle classe et pas. Parce qu'en fait, dans la première quadrilogie, on avait donc les magiciens qui pouvaient aussi bien être des attaquants que des soigneurs. Ici, ils ont divisé les magiciens en deux classes. Donc on a justement le clair des moissons. Le clair des moissons qui tire sa puissance des esprits de lumière est un expert en magie de soins. Il manie un bâton nommé R, comme la déesse de la quiétude. A partir d'un certain niveau, il est capable d'utiliser quelques magies offensives, mais sa spécialité reste les magies de soins et de supports. Le sorcier de l'ombre est lié aux esprits de ténèbres. C'est un expert en magie offensive qui porte toujours un livre de sort appelé Grimoire pour renforcer ses pouvoirs. Il peut utiliser un nombre limité de magies de soins, qui sont peu efficaces de toute façon. Le danseur macabre est un maître des états et des capacités magiques. Allié aux esprits de lumière et des ténèbres, il maîtrise la magie de soins et les magies offensives. Il se bat avec deux grands éventails et on raconte que sa posture de danseur sert à envoûter ceux qui le regardent. Voilà. Et on n'a pas d'informations pour l'instant. Et là-dessus, on va en rester là pour cette première vidéo de lecture, parce que vous avez vu que je suis quasiment à 40 minutes rien que pour vous lire tout ce qui concerne The World. Ça a été extrêmement long, je suis désolée. Mais je ne vais pas m'attaquer au forum maintenant, sinon la vidéo va durer plus d'une heure. Donc on va faire deux vidéos. Je vous retrouve donc juste après pour lire le forum. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis ciao tout le monde. Et pour ceux qui viennent écouter la suite, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501